et de faire un effort pour maximiser les recettes afin de fournir à l'État les moyens de sa politique. Mais le député a le rôle de défendre la population, il a le rôle de faire rapport et de demander des changements. Nous allons nous investir et que les autorités qui sont impliquées soient inquiétées et les mettent hors d'état de nuire. Il n'y a que ça. Dans ces pays, s'il n'y a pas de justice, si la loi n'est pas appliquée dans sa rigueur la plus totale, les gens ne changeraient pas de mentalité. Il faudrait que nous demandions qu'il y ait des sanctions. À Kimpangou même, l'élu de Mbanzangongou n'a pas manqué de conduire des réunions successives avec les animateurs des services étatiques commis à la gestion et à la surveillance du poste frontalier de Kimpangou. Parmi leurs doléances, le service de sécurité, à l'occurrence la police des frontières, lui a demandé de plaider pour l'augmentation des effectifs de ce service spécial de la police qui a de la peine à couvrir ce vaste périmètre frontalier. Il y a des difficultés et des difficultés qui ont manqué d'effectifs. Il y a des difficultés qui ont toujours été éparés par la police de Kimpangou. Il y a des difficultés qui ont été éparés par la police de 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 la prison. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501